Mais, c'est quoi ça ? Je me sens trop bizarre ! Pour expliquer un peu la chronologie, moi j'ai commencé Sirocco juste après Tantilda, et mon idée c'était d'enchaîner Tantilda et Sirocco, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et donc j'ai fait des courts-métrages en attendant de commencer Sirocco. Donc en fait, il n'y a pas eu vraiment pour moi de rupture dans le sens où les choses se sont enchaînées, mais elles ont pris un temps que je n'avais pas imaginé. Et c'est vrai que ces courts-métrages ont eu quand même une influence sur Sirocco dans le sens où, notamment dans le court-métrage de Jardin de minuit, où j'ai abordé vraiment la narration d'une autre façon que ce que j'avais l'habitude de faire, ça m'a quand même ouvert des portes et intéressé d'exprimer ça aussi à travers un long métrage. Donc effectivement, ça a été très intéressant pour moi de jalonner comme ça ce parcours avec d'autres films qui ont finalement nourri ce long-métrage qui était initialement prévu. J'avais fait une série de dessins à partir desquels Alain Gagnol a vraiment écrit le scénario, donc il s'est inspiré comme des pièces d'un puzzle inachevé sur lesquelles il a rempli comme ça les vides, mais ce n'est pas systématique. Quand j'ai fait « Tigre à la queue le lieu », c'était l'adaptation d'un livre. « Le jardin de minuit », c'est l'adaptation d'un rêve peut-être, je ne sais pas bien moi-même. Et « Le cœur fondant », c'est un film sur lequel j'ai repris des histoires que j'ai inventées à ma fille pour l'endormir. Donc chaque film se construit différemment, je n'ai pas une méthode pour travailler. Mais Sirocco, c'est né de dessins et c'est né d'un univers, c'est ce qu'aussi porte le film. C'est-à-dire qu'on parle d'un monde, évidemment, il y a une histoire, mais l'arrière-fond, le décor, c'est un des personnages principaux du film. On s'était mis d'accord avec Alain Gagnol dans l'écriture de laisser des creux dans le scénario pour laisser la place justement à la mise en scène, à la contemplation. Ce que j'ai découvert avec « Le jardin de minuit », c'est qu'on n'a pas forcément tout le temps besoin d'un récit extrêmement structuré, complètement fléché, dans lequel chaque élément fait avancer le scénario. Je pense que justement, les pas de côté, les aléatoires, les hasards qu'on peut se permettre au moment de la mise en scène, l'improvisation, je dirais, c'est aussi ce qui nourrit un film. Et moi, j'ai été très attentif à ça et c'est quelque chose que j'aimerais conserver par la suite. Je trouve que c'est à côté, c'est aussi ce qui, d'une certaine manière, nous surprend, nous-mêmes en tant que réalisateurs, surprend aussi le spectateur. L'idée, c'était quand même… il y avait l'idée du vent, qui était très présente, il y avait l'histoire quand même de deux enfants… mais Alain, il a vraiment structuré le récit. C'est vraiment lui qui a créé la relation entre les deux sœurs et qui a notamment, surtout, créé la relation entre les deux sœurs adultes. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout. Sirocco, il existait aussi dans les dessins, mais même la personnalité de Sirocco, elle était vraiment écrite par Alain. Après, c'est vrai que comme il écrivait et que je dessinais en même temps, il y avait parfois, au moment, l'écriture des dessins qui naissaient. Lui et moi, on se disait, mais ça, il faut que ça apparaisse dans le film, il faut qu'on en fasse une séquence, etc. Donc, il y a eu quand même des allers-retours, des va-et-vient. Je fonctionne beaucoup par contraintes, c'est-à-dire que je m'impose des contraintes, je pense que ça, c'est vraiment très important dans la création, c'est que quand on n'a plus d'idées, on se met des limites. Paradoxalement, en fait, l'auteur, il n'est jamais aussi créatif et aussi personnel que quand on lui impose des contraintes très lourdes. Par exemple, moi, je suis prof de modèle vivant, donc il y a une personne qui pose, etc. Si vous ne donnez pas de consignes et qu'il y a 20 personnes qui dessinent, en fait, très vite, ils vont tous faire à peu près le même dessin. On va dessiner le corps dans les grandes lignes, on ne dessine jamais ce qui est difficile, par exemple les mains, les visages, etc. Quand vous commencez à donner des contraintes très précises en disant, par exemple, une contrainte extrême, ce serait de dessiner un modèle sans dessiner son corps, mais uniquement avec que les mains, les extrémités, etc. Tout d'un coup, les choses changent et les dessins sont totalement différents. Ça change complètement le résultat. Et moi, je fais la même chose avec moi. Par exemple, dans Sirocco, beaucoup de personnages, de visuels sont nés de ça. Une des contraintes qui est très visible, c'est que dans le monde du Royaume des Courants d'Air, il n'y a pas de ligne droite, il n'y a que des courbes, donc on joue avec ces lignes. Donc voilà, on fait des maisons qui s'imbriquent, etc., des formes de nuages très, très, très bizarre. Une autre contrainte, c'est ne pas forcément créer des personnages qui ont deux jambes. Dès qu'on crée des personnages, on leur met des bras et des jambes. Mais dans Sirocco, il y a des personnages qui n'ont pas de jambes. Pas mal de personnages qui n'ont pas de jambes, tout d'un coup, ça crée des dynamiques différentes. Déjà, on est obligé de dessiner différemment. S'ils n'ont pas de jambes, ils ont quoi ? Donc on est obligé de réfléchir. Et surtout, comment ils se déplacent ? Il y a des personnages qui volent, il y a des personnages qui rampent. Selma, même si elle a des jambes, on ne les voit jamais puisqu'elle a une grande robe. Donc tout ça fait que le film génère des idées de mouvements qui ne sont pas habituels et qu'on voit rarement au cinéma. Et ça, ça vient de contraintes que je m'impose moi-même. Dans le dessin animé, très souvent, le personnage, il est simplifié par rapport au décor. On ne met que peu de couleurs, etc. On compense la simplicité du personnage par une richesse des détails dans le décor. Dans un film de Miyazaki, le personnage, ce sont des aplats et le décor, ce sont des textures. Ce sont des décors faits à la gouache, sans lignes, sans contours. Il y a une très grande différence de style entre le personnage et le décor. C'est aussi ce qu'on retrouve dans Bambi, par exemple, dans toute la création de Disney à ses débuts. Il y a très peu d'exemples de longs métrages où il y a une cohérence totale entre le décor et le personnage. Et Sirocco, c'était l'intention graphique, c'était ça. Je vais garder cette simplicité de la forme et de la ligne qu'on a sur les personnages. Je vais faire la même chose dans les décors. Et donc, on a une intégration qui est parfaite, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence de style graphique entre les personnages et les décors, parce que les décors sont faits avec une ligne et des aplats. Comme on simplifie énormément les décors, on peut les animer. Les nuages dans le ciel peuvent bouger, les arbres, tout est animable dans un décor, dans un style comme celui de Sirocco. Ça ouvre des possibilités vraiment très intéressantes pour la mise en scène. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais continuer. C'est une des questions, moi, qui m'intéresse. Il y a dans le cinéma ce qu'on appelle le hors-champ, qui est, à mon avis, quelque chose de très intéressant. C'est de pouvoir suggérer un personnage ou un objet ou une émotion qui n'apparaît pas dans le cadre, qui est ailleurs. Qui est ailleurs, on ne sait pas où vraiment. Ça, ça m'intéresse, moi. Je trouve que tout d'un coup, ça ouvre le cinéma sur quelque chose de très grand. Et donc, le vent fait partie de cette réflexion, c'est-à-dire que comment on montre, évidemment, quelque chose qui n'existe pas. Là, c'était très pratique, justement, d'avoir des décors animables, parce qu'on pouvait mettre en mouvement les arbres, les nuages, et sur les personnages, évidemment, les vêtements, les cheveux, etc. Ce sont des astuces visuelles pour montrer le vent alors qu'il n'est jamais visible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada